Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Donc c'est la Dream Big Manifest de chez Be Perfect que j'ai eu de la part de Manon dans le swap. Donc je vous remets le déballage du swap en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et je dois avouer, je l'ai mis en wishlist parce que les teintes me plaisaient bien, puis j'adore Be Perfect, je crois que vous commencez à le savoir. J'ai toutes leurs grandes palettes maintenant grâce au film. Sauf que je la trouve, elle n'est pas inspirante du tout, parce que je la trouve tellement mal rangée. Vous avez du violet, du rose à peu près tout, je trouve qu'elle est super mal rangée. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais je la trouve vraiment très mal rangée. Donc on va utiliser ce fard là parce que j'ai trop envie d'utiliser. Il est juste canon dans le panne, donc j'en ai dehors ce qu'il donne. Et voilà, donc écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs et je me rapproche. On attaque le make-up. Donc je vais commencer avec un pinceau boule et comme j'ai mis du mouf dans mes cheveux, on va mettre du mouf sur mes yeux. Voilà. Donc je vais commencer avec le plus foncé. Alors je ne sais pas lire la teinte. On s'en fout. Je ne sais pas lire la teinte. Donc je prends le mouf le plus foncé. Et je vais le mettre dans mon creux, mon coin externe. On va peut-être partir sur un petit éventail. Ça fait longtemps que je ne vais pas faire un make-up éventail. Donc bien sûr, la pigmentation et la qualité des fards, l'hyperfect est juste exceptionnelle. Je fais également mon ras de cils au même niveau. Et je commence à dégrader. Et bien sûr, ça va se dégrader tout seul. Même le violet, il se dégrade tout seul. J'aime trop cette qualité de fard. C'est impressionnant. Je prends un autre pinceau boule et je vais prendre le graticule. Celui-là, je vais lire la teinte. Ça, c'est mon estomac, encore, comme vous avez l'habitude. Et je le mets au centre de mon creux. Donc on dégrade bien dans le violet. On dégrade le bord. Je le mets en ras de cils au centre. Je prends un dernier pinceau crayon et je vais prendre un peu de l'hylène. Là, comme ça, je crois que c'est positif pour achever mon creux. Donc je le remonte assez ou sinon, je ne le verra pas. Quoiqu'il est bien pigmenté. Pareil en ras de cils. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et je vais prendre le rose qui est le... Le le. Le le, ça doit être Lili, hein, mais moi, je dis le le, voilà, j'ai envie. Et je vais m'en servir pour dégrader toutes mes teintes. Donc ici, je remonte jusqu'au sourseille. Et je reprends toutes mes teintes pour faire un joli dégradé. Je reprends le pinceau estompeur et on recommence. Je ne rajoute pas de matière, hein. Et on finit bien sûr, comme d'hab, avec un coup d'estompeur. Alors, je vais prendre juste un tout petit peu du noir, qui est le Hint in the 2, pour intensifier mon coin externe. Oui, il est bien pigmenté, hein. Il est bien, 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 bien pigmenté, c'est bien. Et je dégrade, je déblende, je dégrade ou je blend avec le pinceau violet. Avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte au nord, je crois que c'est au nord, ici. Pour mettre ici à la jonction du violet. Ouh, ça, pour un smoky, autant vous dire que je l'ai adoré. Il est carrément dû au chrome avec du vert. Ouh, bien sûr. Ah, on a l'impression que j'ai mis du vert, ici. Trop bon, j'adore. Donc, je garde le même pinceau et je prends le fameux, je ne sais pas dire, journey, ici. Oh, il est trop beau, ce phare. Il faut quand même tapoter un coup et je le mets à la suite. Ouh, j'adore. Donc, je l'étire sur l'autre. Oh, il est magnifique, ce phare. Trop bon. Vous voyez que même au pinceau, zéro sous-eye, hein. Oh, il est beau. Oh, je l'adore ce phare. Oh, j'aime trop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mamie, elle est contente. Alors, au doigt, je vais prendre un petit peu de celui-ci qui sont des paillettes. C'est le anime, un truc comme ça. Donc, j'appuie juste dessus. Il y a un agent liant à l'intérieur. Donc, ça va. Et, oh, les chutes. Il vaut mieux mettre une colle, en fait. Très patchy. Ouais. Bon, ben, l'agent liant, il sert à rien du tout. On va essayer d'appuyer un peu plus fort pour prendre un peu plus d'ajout. On sent les chutes à mort, hein. Wow. Donc, je vous conseille quand même de mettre une colle. Je les sens encore tomber. Donc, on va laisser comme ça, hein. Ici, ça va faire un patch. Oui, bon. Elles sont magnifiques, mais je ne suis pas convaincue par ça. Voilà. Je vais prendre le phare ici. Euh... Attendez, je réfléchis. Ça m'arrive de réfléchir de temps en temps. Oui, oui. Donc, je vais commencer par le... Oh, je ne sais pas dire. Donc, je prends d'abord celui-ci pour mon coin interne. Oh, je sens les paillettes tomber encore. Je vais en prendre pour mettre... C'est bon sur ça, il... Je vais pour le coin interne, c'est magnifique. Avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre celui-ci. Ça a l'air d'être aussi des petites paillettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je le remets par-dessus, sur mon coin interne. Et j'oublie pas. Magnifique. Et j'en mets ici, au niveau de la tête, en dessous de la tête de mon sourcil. Oh, les reflets. Waouh. Les reflets des paillettes. Trop bon. J'en reprends encore un peu. J'en mets ici. J'ai eu envie. J'ai mon oeil qui a coulé, là. Oh là là. Les reflets de ces paillettes. J'adore. J'adore. Très agressive. Alors, je vais mettre du crayon. De toute façon, on en a fini pour les fards. Donc, je vais juste redonner un tout petit coup, ici, pour blender les fards lumineux. Il ne faut pas que ça fasse une babarre. Voilà. Crayon, mascara, thread liner et rouge à lèvres. Je vous dirai à la fin ce que j'ai utilisé. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de tout ça après. Merci. Merci. Et donc, voilà le look final avec cette palette. Donc, on va y revenir juste après. Par contre, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de mettre une colle à paillettes. Parce que je crois que j'ai une paillette qui m'est tombée dans l'œil. Et j'ai affreusement mal. Voilà. Donc, en muqueuse, j'ai mis le crayon Elegance. Comme ça, le Néon Shockwave. Je cherche la teinte fraîche. Voilà. Et il va très bien. Avec le fard bleu. Et sur les lèvres, j'ai mis le Christmas Cookie. Qui est tout à fait l'occasion de saison. De Jeffree Star avec mon crayon Soar en dessous. Comme d'habitude. Mascara. Toujours la même chose. Liner. Toujours la même chose. Voilà. Donc, pour parler de cette palette. Alors, j'ai... Voilà. Qualité bi-perfecte. Il n'y a aucun doute. Les fards se travaillent très bien. Donc, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le Kaki parce que je suis trop gentille. Et que je n'ai pas utilisé le vert ici parce que je suis trop gentille. Mais j'avais très, très, très envie de tester celui-ci. Et oh my god. Il est trop beau. Celui-ci aussi. Il est duochrome, quoi. Je n'avais pas vu qu'il était duochrome, moi. Il est... Scarabée, quoi. Là, on ne le voit pas. Mais... Sur la paupière, on le voit bien. Ici, on a l'impression que j'ai mis du vert et en dessous cette teinte-là. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est le même fard. Celui-ci est celui-ci pour le coin interne magnifique. Les violets se travaillent très bien. Donc, si les violets se travaillent bien, je n'ai vraiment pas peur pour le reste. Parce que c'est des couleurs assez basiques. Peut-être se faire attention avec le bleu. Mais tout ce qui est marron, rose... Ça, il n'y a pas de souci. Le noir est super pigmenté. Il y a vraiment une grosse déception pour celui-ci. Il y a un agent liant dedans. Mais les paillettes sont magnifiques. Mais vraiment sublimes. Mais on cherche... Enfin, l'agent liant, il ne sert strictement à rien. Il faut vraiment, vraiment mettre une colle en dessous. Ça, j'aime un peu moins quand il y a des paillettes dans une palette. J'aime qu'il y ait l'agent liant et qu'on n'ait pas besoin de plus. Mais bon, voilà. Je mettrai une colle la prochaine fois. Franchement, j'ai hâte de tester cette teinte-là. Celle-ci sur la paupière avec juste quelques paillettes par-dessus pour un smokey de fête. C'est canon. Voilà. Je trouve toujours qu'elle est très mal rangée, par contre. Franchement, à côté des carnivales qui sont rangées par teinte, par colonne, je trouve que celle-ci est très désordonnée. Il faut chercher un peu ce qui s'accorde ensemble. Mais bon, il y a moyen, quoi. Voilà. Celui-ci m'intrigue beaucoup aussi. Ça a l'air d'être un beige un peu grisonnant. Par contre, il n'y a pas de beige pour l'arcade sourcière. Parce que celui-ci, il ne va absolument pas. Il va griser le teint. Il n'y a pas de beige. Mais bon, moi, j'avais déjà mis un phare. Et vous voyez que ça ne m'a pas choquée. Et j'ai remis celui-ci juste ici. Voilà. Par contre, les paillettes sont magnifiques. Mais j'en ai dans l'œil et ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Bref. Donc voilà, Manon, je te remercie. Parce que je pense clairement que celle-ci, je ne me laisserai pas acheter. Justement à cause de ce problème. Oh, celui-là, il faut que je le teste aussi. Bref. Je ne me laisserai clairement pas acheter. Parce que je trouve qu'elle est vraiment beaucoup trop désordonnée. Je l'avais mis en wishlist en espérant l'avoir une fois en cadeau de la part de quelqu'un. Je l'ai eu de la part de Manon. Donc voilà. Je lui ai offerte aussi dans le swap. Celui-ci pour le printemps. Moi, j'adore ce genre de teintes. Enfin voilà. Franchement, je suis bien contente de l'avoir. Elle complète ma collection de Be Perfect. J'ai toutes les grandes palettes. Il n'y a que les petites. Mais celle-là ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc j'ai hâte de tester les autres. Chez Be Perfect, il nous reste la Septre. Je crois que c'est tout. Ça, c'est la Michaela, la XX. Ouais. Il me reste la Septre à tester. Et j'ai vraiment hâte. La Antidote, je l'adore. Voilà. Amy, merci. Je l'adore. Franchement, je ne pensais pas l'aimer autant, mais je l'adore. Et je pense que celle-ci, ça sera pareil. Il faut juste que je puisse la réutiliser un peu plus. Ce qui ne sera pas dans l'immédiat. Mais ça ne serait tardé quand même. Je pense qu'en janvier, on va se faire beaucoup d'une palette 3 loups et compagnie. Puisque je vais essayer de limiter les achats. Voilà. Surtout en palette. Bref. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît, Manon. J'espère qu'il te plaît. En tout cas, la palette, j'en suis contente. J'espère que toi, tu l'aimeras aussi. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour me faire plaisir et m'encourager de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain à 17h30, comme tous les jours ce mois-ci. Et en attendant, moi, je vous dis bisous bisous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501